Mon grand-père a été appelé par son oncle. Et c'est l'oncle qui avait Archil Giorgetti, qui avait son entreprise déjà à Luxembourg, qui était en 100 ans déjà fournisseur de la cour, et son entreprise s'est déjà très bien développée. Et quand Archil a reçu la commande de l'immeuble de l'Arbette à l'avenue de la Liberté, il a fait venir mon grand-père, Eustache, au Luxembourg, pour lui être conducteur de travaux sur cet immeuble-là. Vu le développement au Luxembourg, notamment aussi de l'industrie métallurgique, il a fait venir, et il a dû les compétences de mon grand-père aussi, il a fait venir pour ériger cet immeuble à l'avenue de la Liberté. La chose, c'est la persévérance qu'il faut avoir pour terminer quelque chose. Il ne suffit pas de démarrer ou d'avoir un contrat, il faut le terminer jusqu'à la fin, avec les garanties nationales que nous devons donner en tant que constructeurs. et on doit livrer un produit, et le temps de construction, en plus la garantie qu'on donne, on a un engagement de 13 à 15 ans en tant que constructeurs, et je pense que c'est quand même important, il faut vraiment maîtriser et bien faire son travail pour tenir pendant 15 ans pour un projet. Le théâtre, c'est en plus un immeuble très marqué, parce qu'en cours de route, l'architecte est parti, avec tous les plans. Il y avait toute cette histoire de façade, où il y avait un arrangement en Italie, du façadier. Et le jour où mon père arrive en Italie, il voulait faire la commande pour les pierres, on lui a dit « Ah, on ne peut pas vous livrer les pierres ». Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il est allé dans une petite carrière au-dessus, il a donné la commande, et le gars, il appelle, il dit « Ah, je ne peux plus pas livrer les pierres, parce que je dois passer au-dessus du terrain de l'autre qui me bloque ». Alors, mon père retourne en Italie et construit un petit téléphérique qui passe au-dessus de ce terrain pour descendre les pierres de façade du théâtre. Et je pense que c'est quand même une belle petite histoire. Et on a terminé le théâtre sans architecte, avec tous les problèmes qu'il y a eu avec les pierres. Et tout s'est bien passé finalement.